Le drapeau français flotte au-dessus de la rate de Villefranche-sur-Mer. Mais il y a 50 ans, changement de décor, voici des marins de l'US Navy. La marine américaine est restée ici plus de 150 ans. Dans ses troupes, l'officier Robert Sweeney. Cette encre, il la reconnaît, c'est le seul vestige de l'US Navy dans la ville. On dirait que ça date des années quoi ? 30, 40, vu tout ce qu'il y a là-dessus. C'est pas récent. En 1965, Robert a 20 ans et débute son service militaire. Il craint d'être envoyé au Vietnam, mais par chance, il évite cette destination. Sa mission, elle se passera sur la côte d'Azur au port de Villefranche-sur-Mer, avec un cadre de vie bien plus agréable. Notre guerre ici était bien différente que ce qu'il faisait des centaines de milliers de soldats américains qui marchaient dans les marins à Vietnam. Les marins nous avaient amené nos voitures des Etats-Unis et j'avais une cabule de Mustang, j'étais toute neuve. Sur le port, arrêt obligatoire devant une institution, La Mère Germaine. Ce restaurant était le repère de l'armée américaine. Robert en a été un client fidèle. Je pense que je l'ai toujours connu. Ma grand-mère était la maman de la 6e flotte. Un petit peu le ralliement de tous ces Américains qui ont vécu des années merveilleuses à Villefranche et certains qui ont fait leur vie ici. Quand il arpente ces ruelles de la vieille ville, c'est un saut à travers les décennies où chaque coin de rue évoque un souvenir. A l'époque, cette petite place était plus ou moins un centre de bar de Villefranche. Là, c'était La Fontaine avec Mme Isabelle qui le faisait marcher depuis je ne sais pas combien de siècles. Villefranche-sur-Mer et lui, c'est une histoire d'amour sans fin. Quelques années après son service militaire, il revient sur la Côte d'Azur et trouve un travail. Sur les hauteurs de la ville, il achète cette maison où le souvenir de ses années d'officier est précieusement conservé. Ah, il tombe toujours. Et là, évidemment, c'est une petite villa que j'avais louée à l'époque avec un collègue. Après tant d'années, cette région continue de l'émerveiller. Les gens sont fort intéressants. Le climat est très bien et il y a très peu d'endroits où au mois de janvier, on peut manger d'or au soleil et quand même à une heure et demie de route, on peut faire du ski. Aujourd'hui, Robert partage son temps entre ville-franche-sur-Mer et les Etats-Unis. Et à 73 ans, le plus américain des villes-franchois ne voit pas sa retraite, loin de la Méditerranée.